A la Réunion, les cachalots sont aussi sur les routes. C'est le surnom donné à ces 44 tonnes qui, lors de la campagne sucrière, approvisionnent en canne à sucre les deux usines de l'île encore en activité. A l'entrée de Bois-Rouge, une longue file de camions et de tracteurs attendent de pouvoir peser et décharger la canne. Vanessa Piccard du syndicat du sucre de la Réunion. La sucrerie de Bois-Rouge, qui fonctionne de juillet à décembre pendant la campagne sucrière, reçoit en moyenne 8 000 tonnes par jour, soit 45 000 tonnes par semaine. Ce qui fait, à la fin de la campagne sucrière, à peu près 1 million de tonnes de canne reçues pour transformer en 100 000 tonnes de sucre. Sur l'île, la canne pousse partout. Elle couvre 60% de la surface agricole et procure 13% des emplois dans le secteur privé. Mais comparé à d'autres pays, le coût de production est élevé, d'où les 60 millions d'euros versés chaque année par l'Union européenne à l'île, au titre de la politique agricole commune. Ce système des aides communautaires n'est pas remis en cause. En revanche, la fin des quotas sucriers en 2017 inquiète sérieusement les producteurs. Jean-Claude Ross, 65 ans, cannier depuis 1974, se fait du souci pour son fils, qui va reprendre l'exploitation. Ah bien bien sûr. Après on verra l'avenir de la canne, la réunion, comment ça sera. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, vous ? Qu'on arrête les cannes ici à la réunion. Qu'est-ce qu'on va planter ici à la réunion, en dehors de la canne ? C'est inquiétant. L'État français a déjà anticipé cette fin des volumes d'achats et des prix garantis. François Hollande a promis de porter l'aide annuelle de l'État de 90 à 128 millions d'euros, à condition que Bruxelles soit d'accord, mais pour l'instant, rien n'est décidé. Plus encore que la fin des quotas, c'est la nouvelle concurrence sur les sucres roux qui inquiètent les réunionnais. La réunion qui est actuellement premier producteur européen de ces sucres non raffinés, dits spéciaux, sauf que Bruxelles commence à nouer des accords commerciaux avec d'autres pays producteurs de cannes à sucre, ce dont s'inquiète Sylvie Lemaire, déléguée générale du syndicat du sucre. L'Europe peut nouer de nouveaux accords. Nous demandons simplement qu'elles soient extrêmement vigilantes et que dans le cadre de ces accords, elles ne mettent pas en jeu les productions de nos territoires. qui sont destinées au marché européen et qui ne pourront pas rivaliser avec l'arrivée de productions en provenance de pays tiers produisant dans des conditions sociales et environnementales qui sont sans commune mesure avec les nôtres. La réunion vient de sentir le souffle du boulet. Un accord commercial signé entre Bruxelles et le Vietnam a finalement limité les importations de sucres spéciaux vers l'Europe à 400 tonnes par an contre 20 000 initialement prévues. Mais d'autres négociations sont en cours avec des géants mondiaux du sucre, Thaïlande et Brésil, laissant présager des moments difficiles pour les canniers réunionnais.